En recevant le groupe international de contact sur la Guinée au palais de la Colombe, le général de brigade Sekouba Konate, président de la transition, ministre de la Défense nationale, entouré des membres du CNDD et du gouvernement, a d'abord écouté attentivement les interventions du co-président Dr Mohamed Ibn Chambach, président de la commission CDAO et l'envoyé spécial de l'Union africaine, co-président le professeur Ibrahima Fall. Au nom de la communauté internationale, ils ont apprécié les accords de Ouagadougou avant de renouveler leur engagement d'accompagner la Guinée dans cette nouvelle direction de démocratisation. Monsieur le Président, il y a quelques jours, on était ensemble à Ouagadougou. Et à ce moment-là, on a eu le plaisir de vous féliciter pour votre courage, pour votre prévoyance, pour la signature de la déclaration de Ouagadougou. Et on a insisté sur le point qu'avec la déclaration de Ouagadougou, nous avons aujourd'hui une nouvelle opportunité de rétablir la confiance entre les autorités guénie et les communautés internationales, d'ailleurs la CDAO, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et toutes les organisations internationaux et les partenaires bilatéraux. Donc, quand on a pris les nouvelles de votre retour ici à Conakry, nous avons fait les consultations et on a décidé à l'Africain de venir voir comment vous avez rentré. Et de renouveler encore notre engagement ferme et déterminant de vous accompagner dans le processus, le processus qui aujourd'hui, on peut dire, met sous la rail. L'accord de Ouagadougou est un événement significatif. Parce que, avec cette déclaration, nous avons aujourd'hui une nouvelle heure, un nouvel espoir dans le pays, une nouvelle opportunité d'un accompagnement très, très fort de la communauté internationale pour assurer une transition apaisée, une transition qui va aboutir aux élections crédibles et transparentes. Nous avons tenu à nous conduire en Africains, c'est-à-dire à venir vous trouver ici, en Guinée, dans l'exercice de vos responsabilités suprêmes pour prendre officiellement contact avec vous. En attendant, la réunion du groupe international de contact qui doit se tenir à Addis Ababa le 26 janvier. Avec l'espoir que cette réunion ouvrira de nouvelles perspectives de coopération avec la Guinée et ouvrira aussi la possibilité dorénavant que, comme au début, nos prochaines réunions puissent se tenir ici même à Conakry. Nous avons conscience de la lourdeur des responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Mais nous sommes confiants dans votre détermination à mener à bon terme la mission historique qui vous est confiée. Six mois, c'est beaucoup, c'est peu, au regard des importants défis qui doivent être relevés. Et le groupe international de contact souhaite vivement que le gouvernement qu'il vous plaira de nommer aux affaires puissent immédiatement entreprendre les différentes étapes devant mener au terme de cette transition. Nous voyons dans votre acceptation à diriger cette transition un acte patriotique qui va au-delà de votre personne et projette le peuple guinéen de nouveau dans l'histoire de la sous-région et du monde tout comme, il y a un peu plus de 50 ans, le peuple guinéen avait montré la voie au reste de l'Afrique. C'est vous dire donc que c'est avec une volonté sans réserve que nous serons à vos côtés, individuellement et collectivement.